C'est la base. Salut ! Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment préparer une crème au beurre. C'est la base pour faire une crème au beurre mocha, pistache, chocolat. Donc une crème au beurre vanille pour moi c'est aussi quand même un peu la reine de tous les appareils en pâtisserie. Et pour préparer ceci, on a besoin de la force. Il est beau et il est facile. Alors il vient de toute façon avec deux cul de poule. Ce qui rend la pâtisserie vraiment très facile. Si on doit faire une pâte à bombe ici et puis monter des blancs, on a deux pots donc c'est super facile. Mais c'est aussi avec une balance intégrée. Donc je vais peser du sucre. Voilà, on va commencer à couper le beurre en petits dés. Le beurre il est dur, il vient du frigo. Mais je le coupe en petits dés comme ça tantôt. Quand je vais l'ajouter à l'appareil de jaune d'œuf et de sucre, il va dissoudre plus facilement. Et si vous aimez bien la pâtisserie, alors abonnez-vous à ma chaîne YouTube et vous ne ratez aucune vidéo avec toutes mes recettes de pâtisserie. Il y en a déjà pas mal. Alors on va mettre 60 grammes au millilitre dans une petite casserole. Important. D'abord l'eau et puis le sucre. Voilà, on a bien raclé et alors maintenant on va laisser refroidir en battant l'appareil. Alors maintenant, ça fait 5 minutes qu'il a battu. Il n'est pas froid, mais la chaleur est partie et c'est encore légèrement tiède. Parce que qu'est-ce qui se passe si c'est trop chaud ? Le beurre va fondre et on veut vraiment la battre pour avoir une belle crème au beurre légère. Une fois qu'on a mis tout le beurre, on racle bien les bords et on le met à fond. Alors ce que vous avez là, c'est une crème au beurre à la perfection. Il y a deux trucs qui peuvent vous arriver. Ou bien votre masse, elle est trop liquide et vous dites, c'est plus liquide que j'ai fait. Ça veut dire que vous avez mis le beurre trop tôt, que c'était encore trop chaud. Donc le beurre est fondu, pas de panique. Vous mettez le tout dans le frigo, comme ça le beurre peut devenir ferme. Et alors vous sortez et vous rebattez le tout. Si le tout est tout à fait écaillé, alors ça veut dire que la masse était trop froide quand vous avez mis le beurre. Pas de panique. Le but, c'est qu'il prenne la température ambiante. Ou bien vous la laissez une demi-heure, comme ça à table. Et vous continuez à battre jusqu'à ce qu'elle a la température ambiante. Et qu'elle est de nouveau toute belle, toute romptueuse. La recette de cette toute belle crème au beurre vanille se trouve sur sophiedumont.be, vous la savez. Et alors si vous avez déjà une petite idée dans quoi vous pourrez l'employer, cette crème au beurre, mettez-le-moi dans les comments. Merci d'avoir regardé. J'espère que la recette vous a plu. À une prochaine fois. Moi, vous ne m'entendez plus. Je suis bon là. C'est quand même bon. Sous-titrage Société Radio-Canada